Oh ! Quel plaisir de vous retrouver pour cette énième vidéo sur l'aménagement de mon fourgon ! Il est venu le temps de créer son ameublement ! On va enfin pouvoir imaginer les escapades allongées dans un lit douillet, au milieu d'un espace réduit, pourtant savamment aménagé ! Tout d'abord, au commencement, comme dirait l'autre hébreu, il y avait un Jumpy 3, taille L. Il faut savoir que lorsque j'ai acheté mon fourgon, il était équipé de rangements permettant à un artisan d'avoir tout son matériel bien rangé à sa place, ou mal rangé s'il était désordonné. Il y avait trois étagères sur les côtés, qui m'ont servi d'ailleurs à aménager mon cellier en étagère, très pratique de... on s'en fout. Et un double plancher à trois tiroirs, c'est ce dernier qui va me servir à la fabrication de la quasi-totalité de mes meubles. Ah oui, encore merci Jérémy pour cette délicace ! Tu me trouves le cul, par ta bonne humeur ! Je pense que ça vaut Azizia l'autre barbu ! Résultat, j'estime à 80% de récupération pour la fabrication de mes meubles, ce qui est autant d'économie pour remplir le frigo de bien brassé de mes amis, les trois taberniers. Après avoir observé ce que faisait la concurrence au niveau de l'épaisseur du bois utilisé, et après avoir constaté que les éléments en place dans mon fourgon étaient malheureusement composés de contreplaqués ne faisant que 15 mm d'épaisseur, bien loin de l'épaisseur de ce qu'utilisaient tous les autres sur Youtube, plus proche du 22, j'ai quand même décidé de les garder pour tout faire. Simple petite mesure d'économie substantielle, puisque je le rappelle pour ceux qui étaient sur Mars dernièrement, avec les tempêtes, les fourmis, le dérèglement climatique, ces putains de russes, le bois a triplé de prix. J'ai eu l'intelligence de me dire que si je mettais en vente sur le bon coin tout ce vieil équipement, je ne le revendrai pas très cher, d'autant qu'il y en a en pagaille sur ce site, et que ça me coûterait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, aller beaucoup, c'est pour augmenter la durée de ma vidéo, et ainsi faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus de sous. D'acheter du contreplaqué neuf. Alors, va pour le vieux, et tant pis si l'en 15 mm seulement, je me suis tout de même rassuré avec cette réflexion. Si chaque meuble est fabriqué sur la base d'une structure de tasseau assez solide, surtout pour la structure du lit, qui non seulement, tel un squelette, va donner la forme générale du meuble, mais également renforcer chaque élément, alors je pouvais partir sur du 15 mm sans voir péter chaque meuble, juste par la force de mon toucher délicat. Que c'est bon le toucher du meuble de façon délicate, je comprends cette ligne homisexualité du menuisier. C'est un tantre. C'est un mot que j'ai inventé, je te le signale. L'agencement nécessitera une vidéo à lui tout seul, c'est pourquoi je ne m'attarde pas sur ça. Sachez tout de même qu'avant de me lancer, j'avais dans cette autre vidéo qui s'affiche conceptualiser l'agencement général du fourgon, et qu'au final, je ne l'ai suivi que dans les grosses lignes. Chaque élément devant soutenir le plus de poids, comme le coin cuisine, le lit et le coffre du frigo, qui serait aussi un pouf, ont été fabriqués avec une structure bien plus solide et large que le meuble de rangement principal. On va voir ça après. Je ne vais pas vous montrer la fabrication de chaque meuble, déjà parce que je suis un piètre munisier, et vous conseille pour cela la chaîne de cette autre barbu, le Sir Floki de la Mancha. Il saura mieux vous expliquer que moi, enfin si tant est qu'il réponde à ses abonnés. Et ensuite parce que si je devais vous faire voir la fabrication de chaque élément qui m'a pris pas loin de trois mois, parce que j'ai un métier à côté de ça, alors la vidéo aurait fait trois heures, et même pour ça, j'ai pas le temps. Mais rassure-toi petit internaute, tu vas quand même comprendre les grandes lignes, et attends de voir la fin pour admirer le plaquage de mes meubles. Donc d'après un schéma, je commence à faire une structure en tasseau, quand il fallait prendre des cotes, je le faisais avec des outils, je pense, on ne peut plus classiques. Comme je l'ai déjà dit, j'ai réalisé un plan sommaire que je n'ai pas complètement suivi, même pas du tout en termes de cotes. J'ai fabriqué au fur et à mesure mes meubles. La structure principale est composée de tasseaux rectangulaires de 30 par 35, tel ce meuble arrière. Lorsqu'il s'agissait de la structure d'un meuble n'ayant aucune contrainte de poids, j'utilisais des tasseaux deux fois moins épais en 19 par 32. Tout cela contribue malgré tout à la diminution du poids roulant, et c'est bien. Chaque assemblage est réalisé par vissage. Or, comme la structure est en pain et que le pain, c'est extrêmement fragile, chaque trou est prépercé pour ne pas fendre le ligneux du bois. Donc même si ce n'est pas dans les règles de l'art, je m'en tape, c'est propre. J'ai réalisé également un trou un petit peu plus large à l'entrée pour y loger la tête de vis afin de reboucher par la suite l'ensemble avec un enduit bois de la boutique du Dock. Mais pas moi, l'autre le vrai, l'escroc. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'atelier de mes rêves ni de matos. J'ai tout réalisé avec un petit établi quand l'élément tenait dessus, à savoir, Justin. Tout le reste, je l'ai fait par terre. Pour bien percer droit, j'utilisais ce petit guide à acheter une fortune, pour la merde que c'est, mais qui est franchement très utile pour ne pas percer la planche ou le tasseau en perçant de travers. Je contrôlais régulièrement que chaque élément coupé était à l'exacte bonne dimension que j'avais décidé. Mais pareil, quand on voit avec quel matos j'ai réalisé ça, une erreur de 2 mm, c'est déjà une belle prouesse. Lorsque la structure était terminée, je passais au... Le plaquage consiste à venir plaquer des planches de contre-collé sur ma structure. Ou du moins, à l'endroit, il n'y a pas de tiroir ou de porte, quoi. Ça va de soi. Encore une fois, j'ai utilisé pendant longtemps une très grande équerre de menuisier qu'un certain Pépé m'avait donné chaleureusement. Et quand je me suis rendu compte que ça ne tracait pas droit du tout, j'ai fabriqué la mienne avec des morceaux de bois, tout simplement. Malgré l'absence de graduation, l'équerre est aussi d'équerre que quand Pépé a bu ses trois whisky. Pour l'arrière des meubles, j'utilisais un contre-plaqué très fin en 5 mm et pour les façades et les côtés apparents seulement du 15 mm. Lorsque mes plaquages étaient fins prêts, après un petit ponçage, histoire de ne pas me coller une énième putain d'écharpe de merde, boulotte de merde dans le doigt, oui, c'est du vécu, et alors ? La viserie utilisée est principalement celle que j'ai récupérée en démontant les anciens aménagements de mon fourgon. Rien ne se perd quand tu m'agouilles. Lorsque j'avais une pièce aux nombreuses formes à découper, j'utilisais ce marqueur d'empreintes qui, je dois le dire, est une véritable merde aussi. Ça fait de l'à peu près, c'est pourquoi je vous donne le premier conseil avant de faire vos découpes finales. Découper au moins large, puis vous affinez au fur et à mesure votre découpe pour faire correspondre la pièce au mieux. Le bois, c'est pas comme les queues de lézard, quand c'est coupé de trop, ça repousse pas. Oui, comme les zizi. Entre-temps, j'ai fini la décoration des parois et comme je l'ai déjà raconté en détail dans cette autre vidéo, je connais des moquettes murales pour véhicules sur des parois, mais j'ai également réalisé des panneaux de bois collés sur l'isolation thermique à ces endroits-ci. Et sur les panneaux, j'y ai collé, encore une fois, du papier peint. Oui, parce que c'est toujours plus joli que de la peinture. Pour cette partie-ci, pour que ce soit plus simple, je vous conseille de démonter chaque élément quand vous pouvez. C'est le cas de certains meubles ou des portes et tiroirs. Alors, je vais peut-être enfin avoir mon heure de gloire parce qu'à ma connaissance, personne n'a utilisé cette technique pour finir ces meubles. La finition, c'est important. Avant tout, ce qui est dessous, personne ne le verra. Autant en surface, ce n'est pas la même chose. Alors, ça ne vous a pas échappé, si vous avez fait quelques recherches, que la plupart ne s'emmerdent pas à faire leurs propres meubles. Quand ce n'est pas des vieux meubles de chez Butte en sapin, c'est du plaquage en mélaminé. Mais que tous avaient cette même finition dégueulasse que donne la peinture et la lasure sur des meubles pas du tout préparés. Sur des meubles comme ça, dans un endroit aussi confiné, c'est vite dégueulasse. Mais ne faites pas ça, les enfants, c'est de la merde ! Moi, j'ai décidé d'utiliser un revêtement mural, vendu principalement pour la décoration d'anciennes portes de placard. Bon, là, j'ai fait le malin parce que c'était plutôt propre au final, mais je ne savais pas la qualité et le rendu avant de l'avoir essayé. C'est donc mes conseils pour réussir sa pose. Si vous n'avez jamais utilisé ce genre de matériau, vous allez vite galérer. Alors, ne vous prenez pas la tête avec les chants. Hein ? Il sera toujours temps d'y coller par la suite des chants thermocollables si vous n'arrivez pas à le faire avec ce revêtement. Avant toute chose, même si le revêtement laqué est très épais pour le matériau qu'il est, il est impératif de poncer le bois sur lequel il va être plaqué. L'idéal aurait été un enduisage à l'enduit gras, mais je manquais de temps et d'envie. Et puis, c'est pour moi, donc je m'en fous. J'ai utilisé plusieurs passes d'enduit pour bois, qui n'est pas la pâte à bois, mais qui se poncent tellement bien et qui est faite pour ça, afin de recouvrir toutes les têtes de vis apparentes. Bien entendu, toutes les têtes de vis étant enfoncées sous le niveau de la surface des planches, ça fait super propre. Et comme j'ai déjà dit, lorsque ça n'a pas été possible, je faisais un pré-trou pour enfoncer la tête de vis dans le bois. Rien n'était à fleur de planche. Donc aussi important que le rebouchage, appliquez-vous un maximum, vous m'en remercierez. Une fois l'ensemble poncé, j'ai appliqué une peinture d'impression pour bois, tout ce qu'il y a de plus classique, de la gamme Rustoleum. Vous pouvez voir une vidéo d'est du gros barbu ici. Et je continue. Une fois l'ensemble bloqué, je vais reponcer. Il y a toujours des merdes qui se posent dessus, surtout quand vous peignez dehors, parce que vous n'avez pas de... oublié de mes rêves. En même temps, je ne rêve pas de ça, moi. Je me demande encore quel genre de type ou de gonzesse peuvent bien rêver de ça. Non, mais je rêve de femme à poil, moi, je ne sais pas, de moto, de grillade avec des copains du pastis. Oui, je suis un homme. Je ne veux pas m'en vouloir, non ? Il se peut que malgré tous vos efforts, vous ayez encore quelques travaux de rebouchage. Alors n'hésitez pas. Il en va de la finition, mon petit pépère. On rebouche à nouveau et on ponce. Pour si peu, pas la peine de rebloquer le fond avec une peinture. Et pousseter correctement, ça suffira. Alors ça, c'est l'étape la plus chiante, le calpinage. Quand tu n'as qu'un meuble à faire d'une seule couleur, ce n'est pas très compliqué d'acheter la bonne dimension de revêtement et de faire le plaquage. Mais quand tu t'es un peu plus compliqué la vie à faire des meubles en deux couleurs où il y a autant d'éléments à placer que moi, calculer au plus juste devient vite un vrai casse-tête. Du coup, il faut calpiner. C'est ce que j'ai fait. Je calcule l'emplacement de chaque côté de chaque meuble pour les découper de façon la plus optimisée dans chacun de mes rouleaux de revêtement. Ça va te prendre une plombe si t'es mauvais ou deux minutes si tu en as déjà fait. Il est temps de coller le revêtement. Alors, sache que la chaleur et le soleil peuvent être aussi bien ton allié que ton ennemi. La chaleur va jouer sur l'extensibilité du revêtement. C'est bien pour passer les angles, c'est mal pour appliquer le revêtement sur une surface plane. Donc, si ce sont des petits morceaux, tu peux le faire en plein soleil sans souci. Mets-toi une casquette éventuellement pour ne pas attraper un coup de soleil. Dès que ça devient plus grand ou tout du moins que de nombreuses découpes viendront compliquer la pose, alors fais-le à l'abri du soleil, tout simplement. Sauf si t'as, bien sûr, d'atelier de mes rêves. L'idée est de bien s'appliquer sur la pose des surfaces planes et de déborder les angles pour être coupé après. On décolle le dessous du revêtement quand ce sont des petites parties comme celle-ci d'un seul coup. En revanche, ne faites pas ça en plein vent. Si le revêtement se colle en se repliant sur lui-même, côté colle, le morceau est bon pour la poubelle. Quand la surface plane est appliquée parfaitement, ne la marouflez pas au couteau à maroufler classique, à préférer la main ou un chiffon. Propre, je précise, mais enfin... Le couteau en plastique va abîmer la surface de revêtement irrémédiablement. Je peux enfin m'occuper des angles et c'est là que j'ai envie de te dire que d'avoir des notions de pose de papier peint m'ont servi grandement parce que l'application, c'est exactement que comme sur un mur ou des passages d'angles. Lorsque le revêtement est à température, il ne plie pas facilement dans des angles. Il va donc falloir chauffer ses parties pour pouvoir les plier très facilement. J'utilise un décapeur thermique dont j'ai diminué l'intensité de la chaleur. Lorsque je passe le décapeur au-dessus de la surface, je ne le fais pas très près, je ne reste jamais sur la même zone et pas longtemps. Le risque, c'est de voir fondre le revêtement et de le déformer. Je porte l'intention sur la nécessité de bien bloquer le fond à l'impression dans l'étape précédente. Si les angles ne sont pas copieusement chargés en peinture, le revêtement aura du mal à adhérer, voire pas du tout, malgré la puissance de sa colle d'ailleurs. Par la suite, si vous avez des éléments comme des grilles ou un panneau de contrôle électrique, dans mon cas, à passer, il suffit de faire une croix en plein milieu du trou et de replier vers l'autre côté le revêtement. Vous pouvez même découper l'emplacement après coup avec le revêtement déjà collé dessus. Il suffira juste de mettre du scotch de protection pour ne pas abîmer le revêtement en surface avec votre scie sauteuse. Quand chaque élément est terminé, je remets en place les portes et tiroirs fraîchement plaqués. Et là, c'est de toute beauté. Sous-titrage ST' 501 Et voilà que cette vidéo touche à sa fin. Je sais, tu es triste, pleure un coup. J'ai encore quelques petits rados d'électricité plomberie à effectuer avant mon grand départ cet automne sur les routes de France, loin de toi. Vous retrouverez prochainement un grand tour final de mon aménagement avec explications détaillées de mes choix et vous verrez que malgré ma fumisterie, je n'ai quand même rien laissé au hasard et que j'ai conçu ce fourgon à une image magnifique, beau, superbe. Je suis fatigué. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501